et bien salut salut c'est blue et on se retrouve pour la suite de l'aventure assassin's creed syndicate sur ps4 donc comme vous pouvez voir j'ai repris jacob et on va aller au point de mission principale donc c'est une quête assassin c'est les petits a sur la map je vais essayer de vous montrer ça voilà séquence 3 à berlin je présume ou haber line on verra ici on a un point de capture non repère de bande donc à mon avis c'est des combats de bandes on verra ça ensemble aussi chaque nouveauté on les verra ensemble et ensuite je pense que tout ce qui est secondaire je ferai ça moi hors vidéo pour rester principalement sur l'histoire avec le let's play et white chapelle donc ça c'est chasse aux templiers on verra ça aussi une fois ensemble voilà et donc là on va continuer sur cette séquence 3 qui n'est pas terminée en fait je pensais dans l'épisode précédent qu'on l'avait terminé mais pas du tout c'est pas parce qu'ils mettent que la séquence et la mission sont terminées que ça veut dire que la séquence est complètement terminée c'était une un préjugé que je m'étais fait en quelque sorte alors pourquoi il veut pas passer sur les cordes bah voilà alors il ya quelque chose de marrant au niveau des cordes et des chaînes en métal comme vous pouvez voir quand quand on marche dessus quand on saute dessus elle ne bouge strictement pas il n'y a pas d'effet de rebond comme une unity pareil pour les décors en fait ils sont légèrement moins beau que unity une fois de plus ils sont plus pâles moins de reflets comme vous pouvez voir au niveau du sol bon après ça reste joli mais niveau graphique c'est un poil en dessous de l'opus précédent par contre on gagne énormément en fluidité et en en légèreté sur le gameplay et c'est vraiment agréable de le jouer voilà au niveau des sauts des déplacements et tout c'est vraiment beaucoup plus fluide et beaucoup plus léger surtout c'est là où on voit la différence c'est que les courses les sauts etc on n'est pas aussi lourd que qu'on pouvait l'être avec arnaud dans unity voilà donc c'était la dernière petite comparaison qui était bien dénoncé je pense au niveau du jeu et j'arrêterai les comparaisons avec les opus précédents dorénavant voilà alors notre point de mission semble être juste ici on va descendre c'est heavy qui nous attend et c'est une mission niveau de je ne vois pas monsieur à berlin on aura essayé je sais peut-être quelque chose sur l'individu admirable dont vous venez de parler que fais tu seigneur vous voulez me faire repérer sergent à berlin à votre service j'imagine que vous êtes l'effraie que green a mentionné je m'attendais à rencontrer un policier et moi je m'attendais à rencontrer des gens discrets en régrine dit que vous pouvez nous aider à passer inaperçu voilà ce que je vous propose je vous donne les noms de dangereux criminels et vous vous me les livrez discrètement non nous serons aussi discrets qu'une vieille dame une étrange vieille dame poilue qui ressemble à un policier bon quoi que vous fassiez essayez de rester dans le cadre de la loi faites le pour moi je ne veux pas voir arriver de cadavres au poste approcher le cible par derrière et tâcher de les faire parler lui amener les à ma voiture sans vous faire voir ok très bien on va essayer cette mission du coup juste avant on va regarder les améliorations de notre personnage donc compétence ensuite on ira faire un tour dans l'inventaire alors effectivement ce qu'il ya de bizarre c'est que les compétences de jacob et evie ne sont pas du tout reliés assis non elles ne sont pas reliés et du coup je pense que j'ai fait un mauvais choix sur carnage avec evie c'est pas grave du coup on va prendre ce skill sur jacob hop carnage nul level 1 obtenu ici on a quoi boost de santé ça peut être pas mal il me reste combien de points de compétence trois points de compétence ça c'est quoi non crochetage on va laisser pour evie ça c'est quoi appropriation ça peut servir vision d'aigle niveau 2 à travers les murs à ça c'est vachement bien yes il ya des bons skill aussi pour evie je pense que votre niveau a augmenté niveau 2 ok cool je pense que oh ça a débloqué les nouveaux trucs bien bien alors ça aussi c'est vachement cool on va le prendre et j'ai envie de checker avec evie aussi si si au niveau compétences alors désolé on retourne dans le menu compétences alors nous on est toujours de niveau 1 avec evie on va prendre la vision d'aigle voilà ensuite 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 ben allez un boost de santé aussi à pour le coup pour le coup là ça se ressemble vachement au niveau des arbres de compétences on changera par la suite on va prendre ce deuxième vision d'aigle aussi ça sert énormément pour la furtivité je pense voilà et on va faire un tour dans l'inventaire dernière chose canne épée d'initié alors c'est vachement cool on a on a comme pour assassin's creed united le choix de pouvoir customiser son personnage ses armes et ça c'est vraiment top c'est une des particularités introduit dans l'opus précédent que je kiffais ils l'ont réintroduit dans cette dans cette opus et c'est vraiment bien niveau 4 fabrication possible à il faut fabriquer cette fois ci on peut pas les acheter à merde ça ça change par contre d'accord il faut fabriquer les objets bon bah on verra ça plus tard gantler l'assassin on peut changer aussi oh il y en a des vraiment beaux putain ok cool on verra ça je pense une autre fois hors mission quand j'aurai quand j'aurai moi même vu un peu comment ça marche je vous expliquerai en vidéo ça sera plus simple chasse aux primes capturer la cible de la mémoire et amener le au lieu de livraison les cibles à mener en vie rapportent de meilleures récompenses ceci réduira et j'ai pas eu le temps de lire la suite tant pis alors la cible où est elle elle est là bas enlèvement lorsque vous trouvez derrière un ennemi sans avoir été détecté à pied sur rond pour l'enlever orienter lentement rond non elle près des ennemis pour réduire votre rayon de détection vous déplacer rapidement avec r2 vous déplacer rapidement et car 2 permet aux ennemis de vous détecter plus facilement d'accord à pied sur on pour faire entrer un captif dans une voiture fermée d'accord je vois on va essayer ça mode assassin encore une fois c'est une mission furtive alors je suis désolé on va la faire avec les vie en espérant que la prochaine mission ça soit avec jacob sinon on testera la guerre des gangs dans le prochain épisode entre l'émission alors où est notre cible qu'est ce que c'est que cette cible bleue oh non pas le bon plan là est ce qu'il me voit ah il m'a vu merde bon bon on va sortir on va s'éloigner un petit peu comme ça ok le mec en bleu nous défend ah bah ça se trouve c'est jacob plaqué au sol est ce qu'on peut passer par ici ouais allez oh yes yes sur mon chemin ah comment on plaque comment on plaque au sol bon tais toi donc je suis armé tu vas me lâcher oui arrête de détrousser les pauvres après on parlera tu fais une terrible erreur je vais en parler à Kellogg je ne te laisserai pas l'occasion de crier au secours et encore moins d'aller voir Kellogg alors où est la voiture il faut appuyer sur croix de temps à autre pour maîtriser l'adversaire et la voiture ici oui dans l'ancienne époque les calèches et tout ça ça s'appelait des voitures déjà même si ça n'était pas vraiment même si c'était pas vraiment des voitures enfin les voitures qu'on connaît actuellement allez donc là c'est bon non non qu'est ce qui se passe je veux pas le sortir on le remet dedans allez petit bug à mon avis je devais voilà j'étais trop près de la porte vaut mieux se placer bien devant et c'est par ici on va contourner ces calèches qui nous bloquent la route putain il y a du trafic hein c'est pire que le périph de Paris non peut-être pas quand même par contre c'est les calèches de l'espace quoi elles sont trop balèzes le cheval il sent rien à chaque fois qu'il rentre dans quelque chose regardez moi ça je défonce les autres calèches juste avec mon cheval ah il m'a coupé la route allez bouge toi vous devez d'abord ravitailler ah j'ai plus de munitions dans la dans le pistolet dommage alors le point était sur la gauche mais j'ai voulu changer de direction pour passer en mode discrétion là ça a l'air d'être bon on va contourner le point parce que parce que là bas ils m'attendent les ennemis hop normalement on devrait repasser au bon endroit là donc cette fois-ci je vais à jouer discrète discrètement je vais pas bourriner dans le tas on va essayer de pas sortir de la route et pas d'écraser les passants voilà parce que c'est blindé d'ennemis dans le coin et il semblerait qu'on arrive à la livraison parfait chasse aux primes terminée bah c'est cool c'est cool donc un quartier de plus de libéré il nous reste donc ici la chasse aux templiers et le repère de bande et bah on va faire le templier on est juste à côté ok alors nous y voilà chasse aux templiers infiltrez-vous dans le secteur assassinez la cible puis enfuyez-vous ceci amoindrira la présence des templiers dans le secteur allez on va voir ce qu'on peut faire apparemment c'est par ici 27 mètres yes on le voit on le voit on va contourner le problème est-ce qu'on peut passer par le dessus hop du cuir donc ok donc tous les objets qu'on loot en fait cuir, métal, etc à mon avis ça va nous servir à à crafter des objets plus ou moins enfin c'est même pas plus ou moins je pense que c'est ça tué est-ce qu'il y a une trappe sur le toit ? s'il y avait une trappe sur le toit qui nous permettait de passer yes ici parfait alors lui il est un peu trop bas nous on va descendre oh non on peut pas passer discrétion sociale alors ça on a déjà vu il n'y a pas d'ouverture sur le toit merde c'est con ça du coup du coup ça m'arrange pas est-ce qu'il y a une ouverture au niveau de la fenêtre ? est-ce qu'il y a une fenêtre ? combien de caisses vous reste-t-il à distribuer ? un ennemi ici est-ce qu'il est tout seul ? ouais bien maintenant alors j'ai un flingue mais je vais changer je vais prendre les couteaux ce sera plus discret hop couteau de lancé j'en ai qu'un seul c'est pas cool je vais essayer de voir si dans ce coffre on a d'autres couteaux de lancé non malheureusement non il faut que je fasse super attention il y a un paquet d'ennemis allez en mode assassin si je sifflais un coup on va se mettre ici est-ce qu'il m'entend ? on s'y colle monsieur il m'entend yes c'est impératif un templier de moins le prochain voilà on va faire ça super discrètement deux de moins il y en a un qui garde la porte là-bas et il y en a deux qui sont juste à côté du chef on va grimper par ici alors attendez je loot peut-être que merde peut-être qu'ils ont des couteaux parce que je vais m'en servir là en étant en hauteur pas de couteau tant pis donc il faut que je prenne ça en compte j'ai qu'un seul couteau avec moi waouh il m'a vu merde il m'a vu tant pis ça sera pas un assassinat ça sera de la de la grosse baston et j'ai pas réussi le défi mais au moins je l'ai tué tant pis c'est con qu'ils réussissent à me voir en hauteur d'habitude les ennemis ils regardent pas au dessus de leur tête et là je me suis bien fait avoir c'est pas grave je me suis pas pris 5 ennemis sur le coin de la gueule donc ça reste cool et la chasse aux templiers terminée ah oui en plus ce défi c'était tuer la cible à l'aide d'une caisse de dynamite bon tant pis pour les défis je fais jamais gaffe je referai les défis si je veux par la suite avoir des conséquences complètes pardon mais ça sera hors vidéo nouveau secteur de libérer parfait d'accord et du coup dans le prochain épisode et ben ça sera la guerre des gangs ce qu'il nous reste à faire juste là hop repère de bande j'ai hâte de voir ça yes donc merci d'avoir regardé on va se laisser pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs n'hésitez pas à liker à partager si ça vous a plu vous abonner si ce n'est toujours pas fait et écoutez on se retrouve pour la suite très très vite allez encore merci et ciao ciao ciao